Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical vous présente Check-up. Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation. Et comme tous les mois, on ira faire un tour du côté de l'actualité médicale avec cette fois un appareil que les habitants du plateau mathésin attendaient depuis longtemps. On parlera aussi avec vous, Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. On parlera avec vous de l'actualité des Medtech et d'une en particulier. Je rappelle que vous êtes président de Medialps, le cluster des entreprises innovantes de santé de l'Arcalpin. Et puis notre dossier sera consacré à une question qui n'est pourtant pas nouvelle mais dont on parle de plus en plus. Comment bien vieillir à domicile ? Nous verrons cela avec nos invités. Bonjour à tous les trois. Je salue Gaëtan Gavadi. Vous êtes professeure de gériatrie au CHU Grenoble-Alpes. Delphine González, vous êtes directrice des ventes et syndiques à la SDH. Et puis Delphine Hartmann, vous êtes vice-présidente du département de l'ISER en charge de l'autonomie et des handicaps. Bonjour. Où l'on reparle des déserts médicaux. 20% de la population française connaît au moins une difficulté d'accès à un professionnel de premier recours. A la Mûre, il existe aussi un hôpital de proximité, le centre hospitalier Fabrice Marchiol, qui vient de faire l'acquisition d'un mammographe, un appareil indispensable dans ce territoire de montagne isolée, qui permet aussi de réduire l'afflux de patients à Grenoble. C'est un reportage de Jean-Baptiste Robert. Maintenir une médecine de proximité, c'est l'objectif du centre hospitalier de la Mûre. L'hôpital Fabrice Marchiol s'est récemment doté d'un nouveau mammographe dernier cri. L'appareil permet de détecter les cancers du sein chez la femme comme chez l'homme, qui peut aussi être atteint de cette pathologie. La personne arrive torse nue ou face à l'appareil. Par exemple, on va dire que c'est le sein de la dame. Elle se place face contre l'appareil. On fait une face par sein et un oblique par sein. Là, nous sommes en oblique. Depuis plusieurs mois, l'ancienne machine était en panne. Certaines associations locales, dont Rose Altitude, se sont battues pour que ce service de proximité reste à la mûre et que les femmes ne soient pas obligées de se déplacer jusqu'à Grenoble. C'est-à-dire le dépistage d'un port beaucoup plus précoce. Ça veut dire que ces femmes, au lieu d'attendre d'avoir des rendez-vous à 6 soirs à 1 an, elles vont pouvoir le faire beaucoup plus tôt. Et ça, c'est un vrai bonheur. Parce qu'aujourd'hui, le dépistage, s'il est pris un peu trop en retard, on a des cancers qui sont beaucoup plus violents, on va dire. Prévenir pour guérir, plus tôt sont pris en charge les cancers, meilleures sont les chances de guérison. Un enjeu auquel la direction de l'hôpital a été réceptive. La demande locale est effectivement très forte. On l'a malheureusement mesurée aussi lorsque l'appareil précédent a subi une panne. Et pendant le délai de remplacement de l'équipement, on nous a fortement sollicités. Et on a pu mesurer à la fois à travers l'activité annuelle de cet équipement, mais également durant sa période d'absence, à quel point la demande locale était soutenue. Une initiative soutenue par le maire de la commune qui salue cette installation. Il reconnaît que la médecine de proximité est un enjeu majeur pour la ville. Jusqu'à présent, aucun centre médical dans un rayon de 50 kilomètres ne proposait ce service de radiographie. C'était important par rapport à la proximité, par rapport à notre rôle aussi de dépistage du cancer chez la femme, en sachant très bien qu'en ayant un équipement de proximité, forcément les femmes viendraient. Désormais, la liste d'attente pour cet examen est réduite. Grâce à ce nouvel appareil, plus de 800 patientes et patients pourront être pris en charge chaque année au centre hospitalier de la Mure. Également parmi les projets du centre hospitalier, une consultation mémoire et une consultation de dermatologie. Fin avril, on a appris que la société iséroise Fluoptix venait d'être rachetée par le suédois Gettings, je ne parle pas bien le suédois, Gettings, merci Vincent, pour 32 millions d'euros. Alors puisque vous avez la parole, la gardez là, Vincent. On en a déjà parlé ici, mais est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Fluoptix ? On en a parlé récemment, je renvoie à l'émission du mois de février puisque nous avions eu le plaisir de recevoir notamment Odile Allard, sa présidente fondatrice, Fluoptix a développé au cours de ces 15 dernières années des dispositifs, des systèmes d'imagerie de fluorescence destinés à assister en définitive les chirurgiens au cours des opérations et c'est une des PME pépites du territoire isérois issu de notre écosystème, issu du CEA Léti qui a connu de beaux et forts développements ces dernières années. Alors pourquoi vendre ? Pourquoi vendre ? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir accélérer les développements. Je pense que le projet aujourd'hui, tel qu'il a été expliqué par Fluoptix et par Gettinger, l'acquéreur, c'est véritablement un projet industriel où Gettinger est un leader mondial en définitive dans tout ce qui est l'installation des blocs opératoires, des tables opératoires, des éclairages pour les blocs opératoires et de se rapprocher d'une technologie de fluorescence avait un sens important et je pense que pour Fluoptix aussi, il y a un moment donné pour accélérer les développements à l'international notamment, que ce soit en Asie ou aux Etats-Unis, il faut des moyens et c'est au travers d'un groupe industriel comme celui-là la possibilité effectivement d'accélérer ces développements et je souligne que là, c'est quand même une acquisition européenne et je pense qu'on peut s'en féliciter. Est-ce que ça veut dire que Fluoptix va quitter Grenoble ? Alors absolument pas, ça a bien été confirmé et redit. Non seulement le centre de R&D, mais toutes les équipes, la commercialisation, l'ensemble des équipes qui sont basées ici en Isère resteront en Isère et il y a fort à parier qu'avec les développements, les moyens qui seront mis sur la table et les développements que connaîtra l'entreprise, eh bien ce centre Iséroi se renforcera. Bien évidemment, ça va être une business unit ou une entité autonome au sein du groupe Getting. Alors nous avions reçu, vous l'avez dit, Odile Allard dans cette émission, début 2022. A votre avis, est-ce que c'était déjà dans les tuyaux ? Je n'ai pas posé la question. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il n'y a pas une acquisition qui se passe en deux mois. Donc je pense qu'effectivement, ce sont des processus longs. Pascal Denis, on n'en avait pas parlé. Ce sont des processus longs. Donc je me doute qu'à l'époque, il y avait déjà des discussions. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'Odile, depuis de nombreux mois, réfléchissait aux moyens d'accélérer ses développements, de rechercher des financements complémentaires, et il y a fort à parier que dans le cadre de ces recherches de financement, les contacts initiés ont fait que ça s'est transformé en une acquisition, ce qui n'était pas forcément son souhait initial. Il faudra encore lui poser la question. Je l'ignore. On lui le demandera la prochaine fois. Merci Vincent. On va regarder maintenant vers l'avenir. Celui qui nous guette, mais que d'autres connaissent déjà, la vieillesse ou en langage marketing et communication, les seniors. Dès le début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait lancé une grande concertation sur le grand âge et l'autonomie. Dix ateliers au niveau national avaient été organisés, cinq forums au niveau régional et plus de 400 000 personnes y avaient participé. Et puis la pandémie de Covid-19 est passée par là et la crise sanitaire a bouleversé l'agenda politique. Début 2022, le livre de Victor Castaner, Les Fossoyeurs, qui traite de la maltraitance dans les épas d'Orpéa, déclenchait une onde de choc. L'envie de vieillir chez soi n'a jamais été aussi importante. Elle concernerait plus de trois quarts des Français. Mais où et comment ? Combien de temps ? Et avec quelles aides ? Pour en parler, je reçois Gaëtan Gavazy. Je rappelle que vous êtes professeure en gériatrie au CHU Grenoble-Alpes. Delphine Hartmann, vous êtes-vous vice-présidente du département de l'ISER chargé de l'autonomie et des handicaps. Et puis Delphine González, vous êtes-vous directrice des ventes et syndic à la SDH, l'un des principaux meilleurs sociaux du département. On va commencer avec vous, professeur Gavazy. Tout le monde ne va pas pouvoir vieillir à domicile ? Non, probablement pas. La question autour de ça est l'évolution, on va dire, de ce qu'on appelle la performance, la performance physique. Cette performance physique, en fait, autant qu'on est là autour de la table, on a commencé à diminuer. On ne fait plus le 100 mètres aussi vite qu'on le faisait il y a quelques années, je dirais. Et en fait, on ne le voit pas encore, mais petit à petit, on va vers cette dépendance avec l'idée tout à fait fausse, puisque tel que je vous l'explique là, vous avez l'impression que c'est le temps qui fait l'affaire. En fait, ce n'est pas le temps actuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indice réel pour mesurer le vieillissement et l'impact du vieillissement sur nos performances. Par contre, ce qui nous fait vieillir plus vite, ce sont les maladies. Et en fait, c'est l'accumulation de maladies. Oui, je rappelais tout à l'heure hors plateau qu'on était tous avec plus une, deux maladies chroniques. Il faut savoir qu'à 75 ans, trois, quatre maladies chroniques, dont une ou deux s'ignorent. Si elles s'ignorent, elles ne sont pas prises en charge. Si elles ne sont pas prises en charge, elles sont prises en charge un peu trop tard. Quand elles sont prises en charge un peu trop tard, comme votre document autour du cancer, elles arrivent à un stade de décompensation. Et quand elles sont décompensées, elles provoquent de la dépendance. Donc, la dépendance, c'est un peu un avenir, comme vous dites, un peu inévitable. La question, c'est comment on l'organise. Comment on l'organise et de volonté, la plupart des gens ont un environnement, je dirais, psychique, psycho-affectif, spirituel, qui fait qu'on a plus envie de rester à l'endroit où on a vécu. Certains vont avoir aussi l'envie d'être à plusieurs. Et donc, on peut imaginer des alternatives aussi à la vie à domicile. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a une très mauvaise image de l'habitat collectif, ce qui n'est pas bien, mais on l'a construite, cette image, sur la force de ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, où, en effet, le politique a déserté complètement le vieillissement. Il continue, d'ailleurs. Par exemple, demain, il ne va pas y avoir de ministère du vieillissement, alors que c'est quelque chose qui est tout à fait transversal. Donc, on voit l'innovation technologique, de l'habitat, du politique aussi, mais on parle de l'éthique, on parle de la silver economy, on parle de l'optimisation des soins. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont réunies là. Et il n'y a pas encore, je ne sens pas encore, enfin, on est plusieurs au niveau national, quelque chose autour du ministère du vieillissement. De toute façon, très symptomatique, il y a eu, sur des radios nationales, que je ne citerai pas, très connues, des jeunes qui ont été interrogés juste avant, pendant une semaine. – Avec un logo, un carré rouge ? – Avec un logo, un carré rouge, puis avec R quelque chose. Et en fait, moi qui écoute beaucoup cette radio, j'étais presque choqué, de me dire, mais on est dans un pays extrêmement âgiste, parce que, alors que les gens d'un certain âge, on va dire au-dessus de 50 ans, votent beaucoup plus que les plus jeunes, et finalement, on ne leur a pas donné la parole. Voilà, donc c'est une vraie question, parce que demain, si on veut imaginer quelque chose, il faut donner la parole aux usagers. – Delfine Hartmann, est-ce que l'on peut faire un état des lieux du nombre de personnes âgées ? Et d'ailleurs, la personne âgée, c'est difficile, puisque c'est l'état en fonction des maladies, voilà ce que vous nous disiez, de son stock de maladies. En Isère, les plus de 65 ans, les plus de 85 ans, est-ce que l'on sait à peu près ? – Ce que je peux vous dire, c'est qu'après les chiffres, on peut en donner plein. Un chiffre clé qu'on peut peut-être retenir, c'est que les plus de 85 ans en 2030 seront multipliés par 3 en Isère. Voilà, s'il faut retenir un chiffre, ça peut être celui-ci. Donc c'est loin d'être anodin, et la pyramide des âges évolue dans ce sens-là. Alors rien d'extraordinaire pour l'Isère, c'est un peu le portrait de beaucoup de départements, mais en effet, la population vieillissante est bien là. – Quels sont les enjeux de l'aide à l'autonomie pour vous ? – Les enjeux, alors que porte le département, mais j'allais dire que nous portons, j'allais dire quand on s'intéresse à cette range de population, je pense que c'est de certes maintenir à domicile, mais pas uniquement, c'est d'accompagner de la vie jusqu'au bout. Donc de la vie jusqu'au bout, ça passe par le domicile, le maintien à domicile, ça passe par des structures style EHPAD, c'est vraiment, j'allais dire, correspondre aux besoins de la population, de chaque personne qui prend de l'âge, mais en mettant de la qualité. Voilà, le mot, je crois, l'enjeu, c'est de maintenir à domicile, oui, mais de façon qualitative et pas à n'importe quel prix. – Peut-être juste pour rajouter quelque chose, par rapport à votre première question, plus de 80% des personnes de plus de 80 ans vivent de façon indépendante à domicile. Il faut casser complètement cette idée que l'âge ou le grand âge égale dépendance. Oui, c'est associé, c'est associé aux maladies essentiellement, et pour reprendre réellement, c'est l'accompagnement vers quelque chose, vers, voilà, puisqu'il y a tout à inventer, on va dire, sans compter les nouvelles inventions qui vont nous aider à mieux vivre, à mieux vivre en qualité avec ces choses qu'on perd. – Alors, vous êtes vice-président du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, cette question du bien-vieillir à domicile, vous y réfléchissez ensemble. Il y a plusieurs groupes de travail, c'est bien ça ? – Oui, alors Gérontopole Aura, c'est une structure, donc il y a maintenant 9 Gérontopoles en France. Gérontopole Aura existe depuis maintenant plus de 7 ans et s'est vraiment régionalisé avec une stratégie depuis février 2022 autour d'une réelle régionalisation et surtout de porter des axes de travail très, très, très clairs avec des groupes de travail, je dirais, on va dire, performants, avec des leaders d'opinion, des expertises. Donc, moi, je suis président du comité d'orientation, de stratégie et d'expertise. Donc, l'idée, c'est de regrouper tout ce qui peut se faire, toutes les inventions qu'il peut y avoir, et puis faire du réseau. Il y a un axe qui est très orienté soin, parce que c'est un peu notre cœur de métier au départ, mais on s'est tout à fait ouvert sur tous les autres axes, avec un axe très fort autour de la prévention primaire. Quand on dit prévention primaire, c'est vraiment en amont avant d'être malade. C'est les maladies à prévention vaccinale, c'est un petit peu à la mode en ce moment, et moi, en tant qu'infectiologue, je porte beaucoup cet axe, mais c'est aussi comment on met dans sa vie de l'activité physique, des éléments autour du bien vieillir, on va dire, dans ce sens-là. Et puis après, il y a l'éthique, il y a la formation aux nouveaux métiers, et je pense qu'avec les partenaires qui sont là, c'est évident que vous arrivez avec des propositions, et demain, il y a des nouveaux métiers dans le cadre du vieillissement. Quand on avait fait une réunion avec le Gérantopole de Toulouse, il avait expliqué qu'il y avait plus de 250 entreprises qui étaient comme ça autour du Gérantopole. Nous, on s'est aperçu déjà qu'en faisant un premier webinaire avec l'axe Silver Economy, qui est d'ailleurs collidé avec Iseradom, avec Véronique Chérier, il y avait déjà plus de 200 personnes qui étaient connectées sur ce webinaire, qui avaient envie de participer. Alors justement, Delfine Hartmann, on va voir avec vous. Le département, c'est bien sûr une porte d'entrée vers l'autonomie, c'est une des compétences du département. Alors comment ça se passe quand un de ses proches, ou soi-même, on commence à perdre un petit peu d'autonomie ? On peut s'adresser donc au service du département, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que dans le département qui est grand, le département d'Isère, il y a vraiment une proximité au sein du département. Il y a 13 maisons du territoire. Et donc du coup, les personnes qui se préoccupent, peut-être avant même de vieillir, de ce que pourront être proposés pour pouvoir faire pour leur famille ou pour soi-même, du coup, il y a les maisons de territoire. Donc ça, c'est des maisons en dur. Donc on peut les interpeller et y aller sur place. Et là, on est orienté en fonction des besoins et des questions. Et puis, il y a après tout simplement le site internet du département où du coup, multiples pistes de réponses sont apportées. Et après, j'allais dire ce qui est intéressant aussi comme accompagnement, le département va au-delà aussi des questions et des besoins que peut prononcer ou l'usager ou la famille. On ne sait pas forcément de quoi on va avoir besoin. Voilà. Et donc du coup, ce qui a changé, je crois, ces dernières années, c'est qu'on vient pour une prestation, je ne sais pas, d'aménagement ou de service de repas à domicile. Eh bien, le département et les agents qui travaillent dans ce domaine-là vont au-delà et vont essayer de cerner les besoins de la personne, même d'anticiper l'évolution, le parcours de la personne. Donc voilà, le département, il est vraiment avec une prise en charge de proximité, quoi, qui est intéressante. De proximité et puis personnaliser. Oui, alors proximité et personnalisation aussi de la prise en charge, on n'est pas un numéro. Pendant mes études d'infirmière, on m'a toujours à Frick. Voilà, c'était tout ce que je faisais, toutes mes pensées, c'était par le prisme de la personne. Voilà, donc le département est vraiment dans cette dynamique-là, quoi. Ça passe aussi par des aides financières, des petits coups de pouce ? Alors, des plus ou moins gros coups de pouce. Ouais, quand même, c'est des bons coups de pouce pour certains. Je pense que ça va aussi bien sur des aides d'aide personnalisée à l'autonomie qui vont aider sur l'amélioration de l'habitat et l'adaptation de l'habitat. C'est donner aussi un forfait, je veux dire, je fais en gros un financier pour essayer de participer à la prise en aide sur le service d'aide à domicile. Voilà, vous avez quand même, je crois que le département d'Isère est vraiment un département qui est très favorable. Moi, je ne fais que répéter ce que les gens nous disent et on peut toujours en faire plus. Mais vous rencontrez énormément de gens qui travaillent. Voilà, et les structures et les personnes disent, voilà, la personne âgée et l'aide financière qu'on peut apporter sont importantes, quoi. On peut dire peut-être un petit mot du dispositif Digi qui est donc du logement intergénérationnel. On va voir quelques images que le département soutient et qui permet à une personne âgée d'accueillir chez elle un étudiant qui, en échange d'un logement, passe quelques soirées, s'engage à passer quelques soirées auprès de la personne âgée. Et ça fait toujours, enfin, ça fait assez souvent des belles rencontres, comme on avait pu le voir ici. Professeur Gavazzi, ça, ça va dans le bon sens. Puis ça tient éveillé aussi. – Bien sûr, moi, je pense que toutes les idées qui sont du domaine de, je dirais, casser aussi des images, autant l'image du jeune à une époque, on l'a tous été, autant l'image de la personne vieillissante. Et puis, comme je vous dis, malgré tout, excusez-moi du terme, mais dans les médias, ce qu'on retient, c'est âge, très grand âge, égale dépendance. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, quand on dit dépendance, on voit dépendance physique égale dépendance psycho-affective, ce qui est faux aussi. Et il y a nombre des consultants qu'on voit, de ce que vous en disiez aussi, qu'on voit au quotidien, ce sont des gens qui sont dans la vie et qui ont envie d'échanger. Alors c'est vrai que le périmètre physique a changé et fait qu'ils rencontrent moins de gens. Donc si on va vers eux, on redécouvre des gens qui sont toujours les mêmes personnes qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. – C'est aussi l'impression… – Oui, après, le dispositif d'IGI, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a cette reconnaissance de la richesse et de la valeur ajoutée de chaque personne, quel que soit l'âge. Et donc du coup, il y a vraiment un échange, c'est une réciprocité qui est intéressante. Le jeune s'y retrouve et la personne âgée aussi, il y a vraiment du donnant-donnant. Et je pense que c'est une solution parmi tant d'autres qui peut exister, qui est peut-être plus développée dans les milieux plutôt urbains, parce qu'il y a des jeunes étudiants et qui se développe tout doucement sur les jeunes travailleurs. Et voilà, donc ça, c'est un des exemples d'habitation partagée qui est chouette. – Alors les logements des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles ne sont pas toujours adaptés à leur niveau d'autonomie ou de perte d'autonomie. Il y a de nouveaux habitats qui commencent à avoir le jour où tout est pensé pour se sentir bien, même un lieu convivial pour faire une partie de carte. Vous allez le voir à Bernin, une résidence senior, mais pas que, a ouvert à l'automne 2021. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. – Bonjour, bienvenue chez moi. C'est avec plaisir que je vous accueille dans mon appartement. – Raymond, de 85 ans, habite dans cet appartement de 55 mètres carrés depuis la fin du mois d'octobre 2021. Ici, elle en a fait son nid douillet, elle a pu installer ses meubles, ses objets, trouver ses nouveaux repères après avoir vendu sa maison, mais surtout, elle a pu garder son autonomie. – Cette autonomie, ça c'est mon gros, gros, enfin ma grosse satisfaction, parce que j'avais l'impression, ma fille venait tous les samedis après son travail, non, non, ça me pesait énormément. Alors là, j'apprécie tout ça. – Comme Raymond, ils sont plusieurs à vivre dans cette nouvelle résidence située en centre-ville de Bernin. Au total, 14 logements autonomes allant du T2 au T3. L'avantage de cette résidence, commerce, médecins, infirmiers ou kinés sont au rez-de-chaussée, voire même sur le même palier que certains appartements. Un cadre de vie qui a su séduire ces nouveaux résidents. – Ça a été vraiment une agréable découverte de trouver ces logements spacieux, confortables. Je pense que c'est très bien d'avoir notre autonomie avec l'âge qu'on a et peut-être éventuellement après aller dans les EHPAD. Mais je pense que c'est un bon moyen d'éviter les EHPAD. – Cette résidence, la commune de Bernin l'avait imaginée depuis 2014, une résidence qui a vu le jour dans un endroit stratégique. – Le projet initial étant de pouvoir vieillir en autonomie et dans des conditions les plus favorables possibles. L'idée est que la résidence se trouve en plein milieu du village. Donc du coup, c'était la proximité de tous les services pour ces personnes et qu'elles n'aient plus besoin parce que souvent elles habitaient de manière isolée dans une maison individuelle. Et c'était l'idée qu'elles puissent faire tous les actes de la vie quotidienne sans avoir besoin de personne. – Autre atout des lieux, une salle partagée entre les habitants que la municipalité a achetée pour faire vivre le lien social de cette résidence. Un endroit où Raimonde, Marie-Claude et leurs voisins pourront se retrouver pour partager des moments ou simplement pour jouer aux cartes. – Alors Delphine Gonzalès, vous qui travaillez à la SDH, c'est aussi ce que vous essayez de mettre en place. Alors la SDH, je le rappelle, c'est le leader du logement social en Isère, en location, mais aussi en accession. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous positionner sur ce genre de logement ? – Alors la SDH, en tant que bailleur social, s'est positionnée depuis les années 2000, donc plus de 20 ans d'expérience. Et on a été le premier bailleur français labellisé Habitat Senior Service par l'Association nationale d'Elphys. – Alors ce label, ça veut dire quoi ? Quels sont les critères ? – Alors on adapte le logement, on va bien au-delà des normes. On respecte des services de proximité, c'est-à-dire qu'on regarde si on a des transports en commun, si à côté, à proximité de nos logements. Et on va travailler avec les collectivités sur ces projets-là. Nos personnels aussi sont formés à cet habitat. Et donc on a une vraie spécialité sur ce sujet-là. – Alors on va avoir quelques images d'un logement que vous avez inauguré récemment, une résidence à Montbonneau, avec quelques logements, donc labellisés Habitat Senior Service. – Cinq logements, oui, c'est ça. – Voilà, cinq logements dans des immeubles pas très hauts. J'imagine que c'est fait exprès. Quand vous parliez des critères tout à l'heure d'adapter les logements, qu'est-ce que ça veut dire pour les sanitaires, pour la cuisine ? – Exactement. – Alors les portes plus larges ? – Alors sur les prestations, on adapte les salles de bain. On a des cheminements lumineux de la chambre, la salle de bain et aux toilettes. On a des prises qui sont à hauteur. On a aussi des communs, toutes les parties communes qui sont adaptées aux personnes âgées, des volets roulants électriques. Donc voilà, on a vraiment une adaptation aux seniors et on a une adaptation du logement. – Alors tout ça, ces adaptations, vous discutez un petit peu avec les collectivités et des professionnels de santé ? – Tout à fait, surtout avec les collectivités. C'est le cas à Montbonneau, où il y a un vrai lien avec la commune et c'est une demande à un des communes. Donc oui, on est très proche des collectivités. – Le résultat d'une bonne proposition d'habitat, c'est parce qu'il y a de l'échange et de l'écoute. D'abord, de l'usager et de la famille, mais par exemple, les communes, c'est les premiers à un tel opteur de proximité des personnes, donc du coup, qui ne sont pas que les sachants, mais voilà. – Vous êtes en première ligne. Et en tout cas, pour nous, c'est un vrai indicateur et on ne va pas faire du logement de l'habitat senior partout. – Oui, et puis le département fait attention aussi à l'équité territoriale, je vais dire, c'est ça qui est intéressant. Il y a des initiatives privées, des initiatives publiques et ce qui est important, c'est qu'il y ait une couverture, voilà, pleine, montagne. On est très diversifié en Isère et tant mieux. Mais j'allais dire, de changer de lieu de vie, c'est déjà important. – Oui, parce que ça veut dire qu'à la base, on quitte le domicile dans lequel on a passé une partie de sa vie, on a élevé ses enfants. – Et donc, c'est bien que ce ne soit pas que centré dans les villes, que ce ne soit pas que centré autour des plaines. Voilà, donc c'est important d'avoir cet échange pour correspondre au quotidien sur la prestation qui est offerte et construite, mais aussi sur la répartition, sur le département. – Et on voit que dans ces logements, ça concerne plusieurs occupants, des occupants qui se rencontrent et ça, c'est important aussi de briser la solitude qui peut exister en ville. – Complètement, c'est un des critères. Alors, on le voit sur la partie accession, puisqu'on a deux résidences qui sont en cours de commercialisation sur Ébain et sur Voiron. Et on se rend compte que les personnes qui achètent, c'est un des critères, en fait, c'est un premier critère. C'est-à-dire qu'elles sont isolées et elles ont ce besoin de vivre ensemble, d'être maintenues à domicile dans un logement adapté, mais avec des espaces de convivialité et se retrouver avec d'autres personnes âgées pour ne pas être isolées, tout à fait. – Et sur les résidences, combien d'appartements ? C'est-à-dire des grandes résidences ? – Alors, sur Ébain-Leval, on est à 23 logements en accession et 30 logements en locatif. Et sur Voiron, on est à 70 logements, 30 en accession et 39 en locatif. – Je pense qu'il y a un point aussi important, c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans leur bulle entre personnes âgées. Ce qui est important dans ces projets qui sont portés par des communes, appuyées par le département, c'est qu'il y a quand même ce souhait maintenant d'ouverture, de dire, voilà, il y a un CCAS, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a... – C'est exactement sur Ébain. – C'est un lieu de vie, certes, avec une tranche de population du même âge, mais vraiment l'intérêt, c'est d'ouvrir justement la personne qui habite là-bas, elle est contente d'avoir son médecin, son qui n'est pas loin, mais elle est aussi contente peut-être de rencontrer des jeunes qui ne sont pas loin de leur école, où il y a des activités qui peuvent être communes, voilà, on a chacun à apprendre. – Je pense que c'est valable, enfin moi je dirais comme ça, on a un panel, une espèce de répertoire à inventer, avec le mot autour de la solitude. J'ai vécu personnellement un truc avec ma grand-mère qui était marrant, c'est qu'on me demandait d'aller la voir, j'étais le seul médecin de la famille, elle avait eu plein d'enfants, et puis il y en avait quatre qui disaient il faut lui dire d'arrêter d'aller dans le jardin, c'était une agricultrice, puis il y en avait quatre qui disaient non, non, il faut qu'elle continue, donc moi je devais être le juge de paix, je vais la voir, puis je dis, bon, je trouve un truc, je dis, il faudrait que tu retournes un petit peu, voir tes amis là au club. Elle me dit, tu sais, elle avait 92 ans, elle me dit, tu sais Gaëtan, c'est un peu compliqué de devenir ami avec les enfants de ses amis. Et je trouve, moi elle m'a fait découvrir un truc, c'est en fait cette histoire de solitude et cette invention, c'est des pionniers, ces gens, ces grands âgés, et il faut qu'on leur offre la possibilité, réellement, je dirais, d'inventer ce qu'ils ont à faire. On sait maintenant, nous, tout ce qu'on a à faire jusqu'à peu près 80, 85 ans, on sait qu'à la retraite, on va pouvoir voyager, tout ça, etc. On ne sait pas quand, mais... On ne sait pas quand, oui. Je ne voulais pas rentrer sur le sujet tout de suite, mais on verra. Mais en globalité, on voit bien que c'est assez écrit, quoi qu'on fasse, malgré notre libre-arbitre. Là, je pense qu'il y a ce répertoire-là, je trouve qui est intéressant. Et je crois qu'il ne faut pas mettre à mal non plus les EHPAD, parce qu'à un moment donné, elles peuvent être aussi la solution. J'aime beaucoup le fait que, je dis toujours, on se sanitarise au fur et à mesure, qu'on mette autour des gens qui ont ce périmètre physique qui diminue toutes les possibilités qu'il y a de faire encore des choses. Le vélo électrique, par exemple, c'est une vraie belle révolution. Comme ça, ça augmente. Même à 50 ans. Même à 20. Et par contre, qu'on arrive aussi à mettre suffisamment de moyens, parce qu'on parlait des moyens tout à l'heure. il manque 300 000 à 400 000 personnes pour aller travailler dans le secteur de l'aide à la personne. De l'aide quand on ne peut pas trouver une solution technologique, on va dire. Parce que là, on a vu des solutions technologiques. La technologie n'est qu'un moyen et on est au cœur de l'humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de relations humaines. Ça ne peut être qu'un support. Ça peut permettre de détecter, ça peut permettre d'anticiper, ça peut permettre du soin curatif. Mais en aucun cas, ça ne va remplacer ce lien quand vous parlez de votre grand-mère qui est en définitive indispensable et qui est la première chose qu'elle souhaitait. Mais en tout cas, on le voit, les grand-mères qui sont dans ce reportage, elles ont toutes une tablette. Et ça aussi, ça a permis, notamment pendant le confinement, ça a joué aussi son rôle. Le confinement, ça a été quelque chose de très dur. Et je trouve que c'est très bien de le montrer tel que vous l'avez fait parce que là encore, je veux dire, moi, j'ai des patientes qui arrivent à 95 ans et disent la connexion Internet à l'hôpital, ce n'est pas super. Vous avez quoi ? Je dis oui, oui, vous savez, on a des barrières maintenant parce que comme il y a des attaques, voilà, et donc on leur explique. Bon, il n'y a aucune d'entre elles pour l'instant qui m'a dit qu'elle était hackeuse, très connue, mais bon, ça va bientôt venir. Je voulais dire, après, comme tout le monde n'est quand même pas encore à l'aise sur ces outils, n'a pas le même accès, il y a des propositions qui ont été alternatives qui ont été un peu créées lors du Covid, passées par la télévision de la personne, de l'établissement, voilà. Il ne faut pas que ce soit une barrière. Après, tout doucement, je pense qu'avec les générations à venir, on va avoir plus en plus de personnes à l'aise, mais c'est... Et sur nos résidences sociales, senior services à Ébain et Voiron, on a un hôte d'accueil, justement, qui est là pour aider les personnes âgées sur l'administratif, sur Internet, etc. Donc, c'est une question primordiale. Alors, vous parliez justement des télévisions quand on n'a pas la tablette et qui va bien. Ça tombe bien, ça me fait tout à fait le lien pour lancer le prochain sujet. Je vais vous parler de domotique et des solutions proposées par Technosens. C'est une entreprise de l'agglo qui intervient pour l'instant plutôt dans des structures avec type Ehpad, mais qui n'exclut pas de rentrer un jour chez les particuliers. Lina Badreddin. La technologie, ça nous dépasse parfois, surtout lorsque l'on n'a pas grandi avec. Alors, pour en faciliter l'usage aux personnes âgées, la start-up Technosens a développé HelioBox, un boîtier connecté à un écran de télévision qui facilite l'accès aux outils numériques du quotidien. Dès que je vais appuyer sur une touche, la télévision va se lancer. La personne peut donc regarder et continuer ses habitudes qu'elle avait préalablement sur la télévision, mais elle peut également aller jouer. Il y a des petits quiz, elle peut écouter la radio, elle peut regarder les photos qui ont été envoyées par la famille. Et notamment, recevoir des messages de ses proches directement sur sa télévision et même des appels en visio. Ce service permet de relier les établissements accueillant des personnes âgées, les résidents et les proches. Il y a les informations de l'établissement que l'on peut consulter. Il va y avoir des informations automatiques telles que les éphémérides, les seins, etc. La météo et les différentes informations qui sont partagées par l'établissement. Le boîtier peut aussi être connecté à des équipements de santé et enregistrer les données. Au moment où l'oxymètre va pouvoir prendre une mesure, il est en train de se stabiliser puis après il va en prendre une. Il va envoyer en Bluetooth Slow Energy l'information à la box. La box affiche une pop-up qui dit à l'utilisateur « Nouvelles mesures avec ce taux d'oxygène et cette fréquence cardiaque. Est-ce une erreur de mesure ou pas ? Est-ce qu'on la garde ou pas ? » Là, elle me semble bonne. Je l'accepte. Et par la suite, je peux aller dans le menu « Ma santé » et consulter mes historiques en termes de saturation d'oxygène ou en termes de fréquence cardiaque. Concernant la domotique, on peut associer au boîtier une vanne de chauffage par exemple et la piloter directement grâce à la HelioBox ou connecter un détecteur de fumée. Ce détecteur autonome avertisseur de fumée, un DAP, ça s'appelle, quand il sonne, il fait du bruit mais il alerte aussi la box par une notification et la box elle alerte automatiquement la personne à l'accueil de la résidence et la personne à l'accueil de la résidence de pouvoir monter voir le résident et voir ce qui s'est passé. L'interface existe aussi sur tablette. TechnoSense équipe pour l'instant 300 établissements en France et en Suisse mais elle a la volonté de se développer plus largement en Europe. Vincent, c'est un secteur très porteur, celui du bien vieillir, de la perte d'autonomie en tout cas et c'est lié de trouver des solutions ? Porteur, je n'aime pas tellement le mot en fait personnellement je pense que c'est un secteur qui effectivement comme le rappelait le professeur on va tous y passer à un moment donné la piramide des âges fait que forcément les plus de 50 ans la perte d'autonomie ça devient un véritable sujet donc c'est un sujet effectivement d'enjeux à la fois de technologie médicale mais d'organisation j'allais presque dire de réflexion de notre organisation de société civile pour laquelle il faut dé-siloter c'est-à-dire aujourd'hui on a parfois des modes de raisonnement qui sont extrêmement en silo or que ce soit le département que ce soit les médecins que ce soit la sécurité sociale que ce soit des EHPAD que ce soit la SDH on voit bien que tout le monde est concerné par ce sujet-là donc nous modestement à MediCal ces dernières années on a lancé un appel à projet national sur effectivement avec AG2R la mondiale le bienveillir l'autonomie des personnes âgées des plus de 50 ans bonjour Marie-Caroline il ne me reste pas longtemps pas encore mais voilà c'est un enjeu à la fois de détection de maintien de lien social et encore une fois c'est aussi beaucoup des usages l'initiative du département sur des étudiants qui vont habiter en milieu urbain plutôt chez des personnes âgées pour connaître un petit peu l'histoire mais en définitive on recrée ce qui existait au sortir de la seconde guerre mondiale où il y avait beaucoup de femmes qui étaient malheureusement veuves et qui ont accueilli des étudiants à cette époque-là peut-être pour d'autres raisons aussi financières mais on retrouve ce besoin de lien social et je pense qu'il faut toujours garder en tête que le lien social sous toutes ses formes est un critère indispensable Delphine Hartmann le département souhaite réorienter Iseradom qui était une première expérimentation et se tourner vers d'autres innovations on parle de cahiers numériques Je crois que oui Iseradom c'est quelque chose qui est très important qui fait encore le fleuron aussi de projets et d'actions qui ont été menées tout au long de ces années après Iseradom on souhaite simplement le redéployer le retraduire différemment pour qu'il soit vraiment au service de l'usager comme lecture unique et que ce soit un outil de prévention un outil de prévention d'alerte aussi bien pour les professionnels mais aussi pour la personne concernée et donc du coup actuellement on réfléchit à le redéployer de façon plus traduisible pour la personne et qui soit vraiment comme cahier je vais dire on appelle un cahier numérique pour que quel que soit l'intervenant autour de la personne de la famille qui soit au service et qui serve d'alerte aussi l'aspect prévention c'est à dire les premiers signes par exemple je sais pas on passe dans le frigidaire et on voit qu'il y a le repas qui a été livré qui a une date de péremption qui est dépassée et bien on le signale sur ce cahier numérique et ça peut être aussi le révélateur et l'alerte qu'on peut donner à un suivi plus régulier au niveau de la dénutrition la personne qui appuie sur sa télé alarme qui n'a pas chuté finalement mais c'est bien signe peut-être de solitude donc c'est une alerte voilà c'est comment répertorier et mettre en relation on revient toujours travailler en réseau voilà c'est un peu vraiment essayer de retravailler et de creuser encore ce dispositif disait Radom et qu'il y ait une lecture aussi que ça marche ça a mieux marché dans un secteur du département moins bien sur d'autres donc ça veut dire d'essayer de redéployer vraiment sur le département de l'Isère pour que ce soit un outil que tout le monde puisse utiliser je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en développement qui existent ou qui vont être développés aujourd'hui sur la prévention la détection ne serait-ce que savoir si la personne se déplace dans son appartement compter le nombre de pas et on sait que c'est un signe amont j'allais dire de la perte d'autonomie qu'on peut éventuellement traiter je ferme juste un vœu parce que je sais que ça se fait aussi dans d'autres départements c'est de pouvoir utiliser Iseradom comme un outil de test je pense qu'il y a beaucoup d'objets numériques qui peuvent servir mais est-ce qu'ils peuvent ou pas servir quelle est la validation on a besoin aussi de données de retour j'allais dire d'utilisation et je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui seraient vraiment désireuses de pouvoir utiliser Iseradom dans ce sens-là dans le futur j'entends le message est passé je crois qu'il est déjà passé donc du coup je pense que c'est vraiment important il y a un projet d'ailleurs aussi avec le conseil départemental avec la poste avec la CPM autour de la prévention en fait ce qu'il faut avoir en tête par rapport à la prévention de la perte d'autonomie si on utilise cet acronyme là c'est le maintien ou en tous les cas l'autonomie l'autonomie c'est spirituel c'est plus la capacité à se gouverner donc moi je parle plutôt de dépendance plutôt qu'autonomie et donc sur la dépendance il y a un projet OMS il y a un projet national qui s'appelle l'ICOP sur lequel on veut aller chercher faire du c'est la préservation des capacités donc aller essayer de voir avant même qu'il y ait des signes des chuteurs le problème du frigo etc de voir comment les gens se dépistent eux-mêmes donc il y a une espèce d'auto-évaluation et l'ICOP peut participer à ça donc avec des outils numériques mais aussi avec des outils numériques être en capacité de créer un lien avec avec le celui qui va vous évaluer vraiment le professionnel de santé donc tous les acteurs sociaux sont là tous les acteurs sociaux on va dire les pompiers les CCAS les communes tous les gens qui sont autour de la personne la famille la personne elle-même a utilisé cet outil mais qui à partir du moment où il y a un dépistage qui est fait va orienter très vite vers le professionnel de santé qui va dire oui il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose et ça je pense que c'est vraiment très important alors c'est important pour la personne à titre individuel mais je pense que c'est important pour les politiques publiques parce que si on fait ça à l'échelle d'un département actuellement plus de 75 ans aujourd'hui il y a 120 122 000 personnes de plus de 75 ans il faut imaginer qu'il y a 30 35 à 40% on ne sait pas bien en fait personnes qui sont à risque alors ils ne sont pas dépendants mais ils sont à risque de dépendance si on intervient en amont c'est des centaines de millions d'euros pour le département pour nous tous qui sont qui sont économisés en plus en donnant du bonheur aux gens donc on a des choses à faire tous ensemble on refait un peu la boucle quand on a commencé à parler des enjeux de l'autonomie il y a des enjeux financiers mais aussi de bien-être de la société et du regard qu'on peut porter sur le vieillissement sur lui-même tout à fait merci beaucoup à tous les quatre merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour parler du bien vieillir de l'âge de la dépendance de l'autonomie et voilà on a trouvé plein de façons de s'exprimer autour de ce vieillissement merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivi cette émission vous pourrez la retrouver mardi à 13h et mercredi à 21h15 et en replay sur télégrenoble.net portez-vous bien et à très vite Medialp 20 points de vente dans la région de vente et location de matériel de confort médical vous a présenté CheckUp pourrez-vous bien pourrez-vous bien pourrez-vous bien C'est parti.